Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 40 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Épisode 40, merci beaucoup encore une fois à tous ceux qui me suivent à travers cette aventure-là, c'est vraiment plaisant. Et moi j'ai beaucoup de fun à faire ça. Et je vais en avoir encore plus ces temps-ci parce que j'ai simulé quelques matchs et là notre équipe finalement s'est réveillée. On est rendu avec une fiche de 21 victoires, 9 défaites. Il y a des joueurs qui ont explosé aussi. Donc vraiment là, une bonne séquence. McDavid qui est rendu à 51 points en 30 matchs. Drysido 44. Manta au-dessus d'un point par match. Olds prend un point par match. Eaters aussi. Bouchard aussi. Nylander c'est encore un petit peu décevant, ça s'améliore un peu là, mais j'aimerais en avoir un peu plus. Notre-Damekins qui est à 3 produit plus que lui, donc ça c'est pas normal, mais bon, c'est pas grave. Côté gardien de but, les statistiques de Gorgiev se sont pas vraiment améliorées, mais il a signé plus de victoires. Il est rendu avec une fiche positive, il est rendu à 8-5. J'ai fait garder un peu les buts. Il a remporté plusieurs matchs, mais c'était des matchs de 6-4, 5-3. Il n'y a pas eu de match de bas pointage. Tandis que Sorokin, lui, il a encore des bonnes performances. Et j'ai remarqué aussi qu'Alexander Olds a pogné son 3-5 étoiles, donc l'attaquant suédo qui a progressé. On attend toujours une progression de Broberg. Par contre, j'ai hâte qu'il débloque le défenseur pour ajouter un peu plus de profondeur en défensive. Mais je ne sais pas si ça va se faire bientôt ou s'il va falloir attendre encore un petit bout. Mais bref, tout ça pour dire que maintenant, on a un 2-en-2 à jouer. On a Detroit et Buffalo, deux équipes de bas de classement, en passant aussi Detroit qui ont chuté. Ils sont rendus 6e dans l'Atlantique. Puis là, on joue contre eux, donc il faudrait les battre pour que notre chouette 2e ronde prenne un peu plus de valeur. Et on va laisser Sorokin devant le filet pour ce match-là. C'est du côté de Detroit. Et ce sera l'affrontement entre Sorokin et Philippe Larson qui est en feu présentement, mais qui a 890 d'efficacité. Donc voyons voir ce que ça va donner. Premier match de l'épisode. Ça se passe du côté de Detroit. Bon match. Dès le départ, on est dans le territoire des Red Wings. On n'est pas en mesure de marquer. Pour bien faire, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. Mais il faudrait qu'on gagne contre Detroit puis qu'on perde contre Buffalo. Mais tu sais, en même temps, on ne souhaite pas de perdre des matchs, mais si on perdait contre Buffalo, ça leur permettrait de se rapprocher de Detroit. Et pendant ce temps-là, Faxa qui marque le premier but du match, sur le départ de New Jets Hopkins et de Evan Bouchard. Mais oui, ça permettrait aux Sorokin de se rapprocher un peu plus des Red Wings. Mais c'est sûr qu'évidemment, on ne souhaite pas de perdre volontairement non plus. On a passé la mi-chemin de la première, ou presque, il reste encore 10-5. On a passé officiellement la mi-chemin de la première et c'est 1-0 toujours. Et là, Jared Spurgeon, l'ancien des Oilers pour quelques jours seulement, qui est chassé, pardon, donc avantage numérique pour les Oilers. Malheureusement, on n'a pas réussi à en profiter. Le retour à 5 contre 5. Et Yamamoto qui en ajoute, sur les passes de Philippe Broberg et de Ryan New Jets Hopkins, donc le troisième trio qui frappe. En fait, c'est le troisième trio qui a marqué les deux buts jusqu'à maintenant. Très bonne première période. Le 17-8 les tire en notre faveur. Il ne faut juste pas perdre cette avance-là. Et en disant ça, le Tanasio qui vient de réduire l'écart sur les passes de Jared McIsaac qui a produit des moussettes d'Halifax et de Jared Spurgeon. Donc, malheureusement, sur Roken qui ne reçoit pas tant de lancers, mais il a déjà cédé une première fois. Il y a les Red Wings qui attaquent encore une fois. Cette fois-ci, on a résisté. Il reste encore deux minutes en première. Dernière minute de jeu. Toujours deux à un. Et c'est là-dessus que ça se termine. Donc, 19-11 les tire en notre faveur. 2-1 la marque. Betten ne connaît pas vraiment un bon match. Même Manta, c'est pas tant bon. En fait, le premier trio, c'est pas Yao Bamain. Il y a le joueur Saito qui est le moins pire de la gang. Mais on mène 2-1, donc on va laisser ça comme ça pour là. On s'ajustera en troisième s'il y a lieu de s'ajuster. On va souhaiter que sur Roken demeure solide. Donc, il ne se passe pas très grand-chose depuis le début de la deuxième. Il a t'avance d'un but qui tient toujours. Et les Red Wings qui, finalement, vont créer l'égalité. Malheureusement, c'est Philippe Roenick sur des passes de Robert Mastro-Simon et de Sam Bennett. Donc, on l'échappait un peu, celle-là, malheureusement. Et là, Betten qui est chassé pour avoir donné du genou. Et les Red Wings qui en profitent. Et tout à coup, c'est rendu 3-2 pour les Red Wings. Connect-Ni sur des passes de Larkin et d'Anthanasiu. C'est pas un match qu'on est supposé échapper, malheureusement. Reste encore une période, ce peu à l'air, pour revenir de l'arrière. Autre attaque des Red Wings. Cette fois-ci, Sorokin qui résiste. Là, une attaque des Oilers. Fondelle qui, finalement, ne trouvera pas le fond du filet. Et c'est là-dessus que ça se termine. 3-2 la marque pour les Red Wings. Je ne m'attendais pas vraiment à ça, mettons. Je pensais qu'on allait être bons pour résister. Il y a une pénalité qui a fait mal, cependant. Il y a plusieurs joueurs qui en arrachent. Betten, 49. Cullington, 49. Ils sont déjà sur les derniers trios et dernières paires. Donc, la seule chose qu'on va changer, c'est qu'on va donner plus de tangents à notre top 6. En espérant que McDavid, Dreisaitl et compagnie se réveillent. Une attaque dans le territoire des Red Wings. On n'a pas réussi à trouver le fond du filet encore une fois. Toujours 3-2 la marque. Et là, avantage numérique pour nous. Donc, belle occasion d'aller créer l'égalité. Mais là, Kingberg qui est chassé pour Rudès. Donc, on oublie ça. Pour avantage numérique pour les Red Wings, on a réussi à tuer la pénalité. On arrive à la mi-chemin de la 3e. Il va falloir commencer à ouvrir les valves. Autre attaque des Red Wings. On enlève la rondelle finalement. Et on crée l'égalité. C'est Oliver Collington sur les passes de Nicolas Healers. Donc, on revient à la case départ. Là, autre attaque des Healers. Larson fait l'arrêt. Là, retour. Et là, Joe Veneno qui est chassé pour donner du genou. On va changer les tactiques en avantage numérique parce que les plus récentes n'ont pas fonctionné. On va essayer ça d'un coup que ça apporterait ses fruits. Avantage numérique, les Healers en fin de match. Est-ce qu'on peut en profiter? Malheureusement, non. C'est toujours l'égalité 3 à 3. Là, il a une attaque. Les Healers. Mais les Red Wings qu'ils récupèrent aussitôt. Longue séquence en territoire offensif. Mais on ne réussit pas à déjouer le gardien. Larson. Dernière minute de jeu à disputer en 3e. La prolongation sera nécessaire pour débattre le tout. Donc, 47-33 les tirs en notre faveur. Mais c'est 3 à 3 la marque. Et c'est parti pour la prolongation. Dès le départ, on attaque dans le territoire offensif. On rate la cible cependant. On dit qu'il est encore une fois dans le territoire des Red Wings. On ne risque pas à marquer. Donc, les tirs de barrage seront nécessaires pour ce match-là. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire? Et oui, c'est réussi. Victoire au tir de barrage. Grâce à un but, entre autres, de McDavid. Donc, on se sauve avec la victoire. Mais on laisse un gros point au Red Wings. Ça, c'est le point négatif un peu. Il aurait fallu gagner en temps régulier. Mais, on a gagné. Donc, prochain match contre les sabres. On va mettre Gorgiev devant le filet, vu que c'est un 2 en 2. J'ai oublié de vous montrer le classement aussi, mais on est pas mal dans le top 2, si je me trompe pas, dans la pacifique, avec notre bonne séquence. En fait, on est promis en égalité avec les Kings. On a une victoire de plus que les Kings. Eux, ils ont deux défaites en supplémentaire. Ce qui explique qu'on a le même nombre de points. Mais, c'est quand même très relevé. T'sais, de la cinquième place jusqu'à la première place, il y a 7 points de différence. Il suffit juste qu'on en perde 2-3 de suite, puis que les Golden Knights en gagnent 2-3, puis... Le classement se resserre à ce moment-là. Donc, match contre les Sabres, Buffalo Sabres. On va mettre Gorgiev devant le filet. Ce sera un duel entre Gorgiev et Riddick. Deux gardiens qui ont même pas de 900 d'efficacité, ça va être beau, ça. Donc, c'est parti du côté de Buffalo. Dès le départ, les Sabres attaquent, mais Gorgiev qui résiste. On n'est pas en mesure de sortir la rondelle. On s'en est sorti heureusement. Et là, Healers qui est chassé pour double échec. Donc, une petite job de piqué en partant. On va souhaiter que notre piqué va faire le travail. Il reste encore une 41 à la pénalité. Donc, mission accompli pour notre piqué. On attend toujours notre premier tir au but. Bonne première période de date pour Gorgiev, mais pour le reste... On n'a même pas encore un tir au but. Les Sabres qui sont constamment dans notre zone. Finalement, on attaque et on a un premier tir au but. La autre attaque des Sabres. Gorgiev qui fait l'arrêt. Le retour devant. Et finalement, Montor qui met la touche finale sur des passes de Evan Wierling et de Tej Thompson. Pas trop surprenant. Les Sabres qui bourdonnent depuis le début du match. Nous, on fait absolument rien jusqu'à maintenant. Il y a des Sabres qui reviennent dans notre territoire. Et c'est maintenant 2 à 0. Jack Aikor sur des passes de Dallin et de Boucheriewicz. Honnêtement, on fait absolument rien dans ce match-là. Et on réduit les corps. C'est Evan Bouchard sur des passes de William Nylander et d'Alexander Holtz. Donc, on est quand même encore dans le match malgré un début de match assez horrible. Les Sabres qui reviennent dans notre zone. Comme on réussit à sortir la rondelle. Mais, pas de dégâts au final. Dernière minute de jeu en première. Les Sabres qui sont dans notre zone. Et Boucheriewicz qui fait 3 à 1 sur des passes de Henry Yuki-Ryu et de Thomas Sheiky. Donc, vraiment un match oublié pour nous. 3 à 1 la marque après une. 19 à 11 les tirs. Contre une équipe de bas de classement, comme les Sabres, c'est inacceptable pour vrai, la manière qu'on joue. Ils ont le double des tirs de nous. Et là, on a un avantage numérique. Est-ce qu'on peut au moins aller chercher un but et réduire l'écart à un filet? Pire encore, on accorde un but en désavantage numérique. Wow! Hé, ça, là. C'est du pur génie. Gourgiev avec une belle cote de 41.7. Ah, c'est vrai. J'avais... Là, Heiko qui en ajoute 5 à 1. J'avais ciblé des gardiens de but qui étaient semblables à Gourgiev. Le seul que j'ai vraiment spoté, c'est Kayden Primo du Canadien qui est rendu à 3 étoiles, je pense. J'ai un potentiel de 4. Mais là, à ce moment-là, on tomberait à 2 gardiens à 3 étoiles. Ah, puis en passant, il y a aussi Konov-Alov dans la Ligue américaine qui est rendu à 3 étoiles. Donc, ce que je risque de faire après ce match-là, c'est que je vais monter Konov-Alov. Puis, on va faire un système d'alternance. Et je vais échanger Gourgiev pour un pic ou un espoir. Ristolainen qui fait 6 à 1. Ça va mal à la choc, comme on dit. Le Klingberg, en plus, qui est chassé. Elle se fait planter 6 à 1 par une équipe comme les Sables. C'est pas terrible, mettons. Avec toute l'offensive qu'il a géré, je peux pas croire qu'on est pas capable. Mais c'est encore Riddick qui nous hante. Riddick, chaque fois qu'il gole contre nous autres, il est tout le temps à feu. 7 à 1. Mais en même temps, mon vœu va être exaucé dans le sens que je voulais que les Sables nous battent pour qu'ils se rapprochent des Red Wings. Mais c'était un souhait pas vraiment souhaité, si on veut. J'aurais aimé gagner, c'est sûr. Mais en même temps, cette défaite-là va profiter pour notre chouette deuxième ronde. De toute façon, c'est pas impossible que sur Rokin punk son 3.5 étoiles cette année, sait-on jamais. En même temps, ça va nous permettre de libérer de la masse salariale puis monter un ou deux joueurs pour avoir des remplaçants. Est-ce qu'on n'a aucun remplaçant dans notre équipe présentement? McDavid qui fait 7 à 3 sur des parts de Dreisaitl et Anne Efinn, mais un petit peu trop tard. Il y a Dalin qui est chassé pour avoir donné un coup de bâton. Il faut changer de tactique d'un coup que ça peut donner un but de plus. Et non, malheureusement, ça n'a rien donné. Le High Cold qui est chassé pour avoir retenu. Et notre Power Play qui fait absolument rien. Encore une fois. Il reste encore une 16. Et finalement, le calvaire qui est terminé. 7 à 3, la défaite des Oilers à Buffalo. Et là, on va conclure une transaction parce que là, ça ne marche pas. Gorgiev, je pensais que ça a été le Messi du côté d'Edmonton, mais non, ça ne marche vraiment pas. On va essayer d'aller chercher un choix de deuxième ronde, peut-être. Ça va nous permettre de garder notre manque d'espoir. Ou peut-être un espoir aussi qu'on peut aller chercher. Si on peut aller chercher un défenseur, peut-être. On va regarder ce qu'il y a sur le marché, premièrement. Là, oh, des trois qui sont rendus avant-dernier. Ça, j'aime ça. Fait que la victoire des Sables va avoir profité, au moins. Donc, Mick David, meilleur pointeur. Dry-Cyte-Hole, sixième. Mick David, sixième pour les buts. Et les assists, on est premier et deuxième avec Mick David et Dry-Cyte-Hole. Les Panthers qui ont toute une saison à date, 23-6-2. C'est excellent. C'est la meilleure équipe de la ligue présentement. Bon. Premièrement, Sorokin là. Et on va regarder le marché des transactions. On va voir qu'est-ce qu'il y a de disponible présentement. Qui serait potable. Bon. Pas grand-chose est la réponse. Ça fait qu'on va forcer une transaction. On va aller chercher une équipe qui a besoin d'un gardien de but. Les Sables ont besoin d'un gardien de but. Ben quoi, je pourrais... Je sais pas si je les aiderais tant que ça en donnant Gorgia, là, mais... Admettons que... Je pourrais-tu forcer la note pour aller chercher un choix de première ronde? Je pense qu'on va... On va payer un petit peu plus. Parce que si les Sables chutent, là, puis qu'on drafte Top 15, là, on aurait un méchant bon choix. Fait que je vais... Je vais sacrifier peut-être un autre espoir. Qui je pourrais bien sacrifier? Remove. On me tourne dans le potentiel. Lui... Il est pas scouté. Fait que c'est même pas sûr que... Si je le place dans le trade, mettons. Ok, ça change rien. Si je place... Lui, je veux pas le trader. Mettons que je le place. Là, ils vont accepter, mais... Je vais essayer de... Patenter de couets. On va essayer de patenter de couets pour qu'ils disent oui, là. Offer trade. Fait que Kinoff est sur la table pour... Golgiev. Puis si les Sables acceptent, puis qu'ils glissent au classement, on aura un choix de premier round très élevé. Quand même élevé. Si on peut drafter Top 15, là, ce serait la première fois depuis qu'on a drafté Holtz. Dès la première saison. Ok. Donc, prochain match contre les Stars. Pas de changement à l'alignement. Bishop face à Sorokin. Sorokin, la balle est dans ton camp, là. Là, c'est là que tu peux nous prouver qu'on peut te faire confiance pour être le gardien numéro 1 de cette équipe-là. Fait que ne nous déçois pas. Modèle qui est dans notre territoire présentement. Et Dreisaitl qui marque le premier but du match sur les passes de Manta et McDavid. Le McDonough qui est chassé pour avoir fait trébucher. Et on prend les devants 2 à 0. McDavid sur les passes de Dreisaitl et de Klingberg. Donc, très bon départ, là, de l'équipe. Là, c'est Jason Robertson qui est chassé pour avoir donné de la vende. Cette fois-ci, l'avantage numérique ne réussit pas à marquer. Donc, première période qui est terminée. On cisse les tirs et on mène 2 à 0. Pas de changement à l'horizon. On va laisser ça comme ça. Bon, on dit qu'il y a dans le territoire présentement des Stars. Finalement, on n'a pas réussi à marquer là-dessus à date. La séquence sévara se poursuit. Et finalement, Manta qui la met dedans sur des passes de Dreisaitl et Klingberg. Donc, le premier trio qui revient encore une fois à la charge. Sorokin qui bénéficie d'un petit coussin de 3 buts en deuxième. Il y a les Stars qui attaquent dans notre zone présentement. Ils ont réussi à s'en sortir. Et là, Robertson qui est chassé pour une deuxième fois. Cette fois-ci pour conduite anti-sportive. Et Cheyenne ensuite qui est chassée. Donc, 5 contre 3. Mais on n'a pas beaucoup de succès normalement à 5 contre 3 malheureusement. Il va falloir de voir si on va être en mesure de faire quelque chose cette fois-ci. Et oui, Mick David qui marque sur des passes de Manta et Dreisaitl. Encore une fois, le premier trio qui produit. Là, c'est 4 à 0. Et 4 buts ont été marqués par le premier trio. Dreisaitl, 4 points d'ailleurs. Mick David, 3. Manta, 2. Manta, 3 aussi. On attaque à nouveau dans le territoire des Stars. Et Bishop qui est encore battu. Cette fois-ci, c'est Nujun Hopkins sur des passes de Yamamoto et de Healers. 5 à 0 en fin de deuxième. Les joueurs ont bien rebondi suite à cette défaite gênante là contre les Sabres. Là, Betton qui est chassée cependant pour avoir fait de la rudesse. Avantage numérique pour les Stars. Ils sont installés dans notre zone présentement. Et Robertson qui brise la glace finalement pour les Stars sur des passes de Segan et Ben. Donc notre avance est maintenant de 4 buts. Après 40 minutes de jeu, c'est 5 à 1. 21 à 14 des tirs en notre faveur. On starte la troisième, on change à rien. Normalement avec une avance de 4 buts là, je... Je peux bien croire qu'il y a encore du temps là, mais j'imagine qu'on peut remporter ce match là. En étant juste correct, on va être capable de gagner d'après moi. Je serais insulté que les Stars disent oui. Puis que Gorgev se mette à gauler son moyen-temps à bas flou. Puis là, en ce temps-là, Jordan Gross qui réduit l'écart à 3 buts à la mi-chemin de la troisième. Mais moi, je serais insulté que Gorgev se mette à gauler sur sa tête, rendu à bas flou. Là, Jamie Ben qui se blesse. Mauvaise nouvelle pour les Stars, ça. Le rondelle qui est dans le territoire de Dallas. Finalement, on ramène ça dans notre zone. Sorokin qui résiste. Quand même un bon match pour Sorokin, il a accordé deux buts. 78,3 de cote. C'est pas gênant. Ce serait pas pire qu'il pogne le 4 à 20. Il réduit à 79. Et là, Nylander qui est chassé pour avoir donné un coup de bâton. Et le match qui s'est terminé 5 à 2. La marque finale sur Sorokin qui a 81,8 de cote. Donc bon match pour notre gardien potentiellement numéro 1. Ça va baisser un peu sa moyenne. Et on est rendu avec une fiche de 23 victoires, 10 défaites. Et là, les Kings qui nous talonnent encore une fois. Ok. On a 4 messages, donc peut-être qu'on a la réponse des sabres parmi ces messages. Et non, malheureusement, on n'a pas eu de réponse. Donc on va continuer. On va continuer jusqu'à temps qu'on ait la réponse des sabres. Ce serait le fun de savoir avant qu'on se quitte. de savoir si on a un deuxième shot de première ronde ou pas. Ça va faire spécial d'avoir deux shots de première ronde. Puis qu'on soit quand même au top du classement. On a 4 autres messages. De toute façon, on va jouer le match contre les Blue Jackets. On a le temps. On va en profiter. Non, toujours pas de réponse. Toujours pas de réponse. Donc, prochain match contre les Blue Jackets. C'était quoi déjà le salaire de Gorgive? C'était 1.4, je pense. 1.6. On va tomber à 1.7. Fait qu'on va être capable de potentiellement monter deux gars. Si la transaction se concrétise. Puis on va le voir remplacer en défensive. Puis on va en attaque. Donc, pas de changement. Et c'est Veni qui sera devant le filet. Un autre gardien qui n'a même pas de 900 d'efficacité. Face à Sorokin à 907. C'est parti pour le match du côté d'Edmonton cette fois-ci. On revient de domicile. Dès le départ, les Jackets qui attaquent. Et Sorokin qui fait deux arrêts. Les Jackets qui commencent en Lyon. Le début de rencontre. Un peu endormant pour nous. Et finalement, Sorokin qui cède sur le quatrième tir. Marcus Nutivara. On n'a vraiment pas bien commencé ce match-là. La autre attaque des Jackets. Finalement, on se rend dans le territoire de Columbus. Mais ça a été de courte durée. Mais là, on va ajouter une coche d'attaque là. Parce que on ne fout rien depuis le début du match. Finalement, une attaque des Oilers. Et Nylander qui crée l'égalité sur des passes de McDavid et de Darnold Nurse. On revient à la case départ. Toutefois, les Jackets qui attaquent aussitôt. Mais sans succès. Là, c'est Betton qui est chassé pour avoir accroché. Les Jackets qui pourraient reprendre les devants en avantage numérique. Le Columbus qui est encore installé. On n'est pas capable de sortir la rondelle. Finalement, on réussit à le faire. Mais aussitôt la rondelle qui est ramenée dans notre zone. Mais on résiste. Et la pénalité qui est écoulée. Toutefois, les Jackets attaquent à nouveau. Mais heureusement, ils n'ont pas réussi à marquer. Toujours en fin de première. L'égalité qui persiste. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est l'égalité 1 à 1. 16, 11 les tirs en faveur des Jackets. On démarre la deuxième période. Je n'aurais pas remarqué que Sorokin était à... Son I-Clevel était à 2. Une bonne chose. Tout comme Velvelainen. Et on attaque dans le territoire des Jackets. Est-ce qu'on peut mettre ça de 1? Malheureusement, non. Là, c'est Columbus qui attaque cette fois-ci. Pas de dégâts là-dessus. On revient à la charge dans le territoire des Jackets. Mais ça a été de courte durée. On arrive à la mi-chemin de la deuxième et du match. L'égalité qui persiste toujours. Et là, on attaque dans le territoire de Columbus. Mais le gardien des Jackets qui demeure solide. On revient à la charge dans le territoire offensif. Encore une fois, on a raté notre coup. Et McDavid, finalement, qui brise l'égalité. Ça dépasse de Nurse et Dry-Zeital. 2 à 1 en fin de période. Un but important pour le capitaine. Maintenant, il faut juste qu'on résiste jusqu'à la fin de la période. Ou qu'on en ajoute un autre. Ça serait pas pire aussi. Et McDavid qui en ajoute un autre. Sur des passes de Klingberg et Dry-Zeital. 3 à 1 la marque. Bonne fin de période. On avait mal joué en première. Mais en deuxième, ça s'est replacé. Dernière minute de jeu. En deuxième. Et ça se termine là-dessus. Donc 3 à 1 la marque. 26 à 21 les tirs en notre faveur. Notre premier trio qui est encore en feu. On démarre la troisième et c'est Nurse qui est chassée en partant pour avoir retenu. Donc belle opportunité pour les Jackets de réduire l'écart. Mais ça n'a pas fonctionné. Notre P-K qui a été solide encore une fois. Toutefois, les Jackets qui attaquent à nouveau. Ils ont raté le filet cependant. La autre attaque des Oilers. On vient de passer la mi-chemin de la troisième période. Wawenski qui est chassée pour double échec. Avantage numérique pour nous. Ce qui va nous permettre de découler deux autres minutes. On voit qu'on marque là. Mais il reste encore 58 secondes. On n'a pas marqué malheureusement. Attaque des Oilers présentement. Sans succès. Il reste encore 5 minutes en troisième. Notre avance de deux buts persiste toujours. Sauf que là, les Jackets s'attaquent dans notre zone. On s'en sort. Là, Niels Anderson qui est chassé. Ce qui vient un peu de sceller l'issue du match. On va écouler deux autres minutes. En moins qu'on accorde un but en désavantage numérique. Trois secondes à la pénalité. On n'a pas marqué. Mais il reste maintenant deux minutes. Et Jenner qui est chassé à nouveau. Donc là, c'est vrai que le match est dans la poche. En moins qu'on accorde deux buts en désavantage numérique en 56 secondes. Ce serait une véritable catastrophe si ça arrive. Donc, match terminé. Victoire de 3 à 1. Des Oilers sur les Jackets. 40 tirs de notre côté versus 27. Autre bon match pour Sir Roken qui est en train de solidifier de plus en plus sa place comme gardien numéro 1 de l'équipe. Donc, on a signé une 24e victoire en 34 matchs. Très bon début de saison. Ça appartient un peu à... En déception. Mais finalement, ça s'est replacé. Et là, on accumule beaucoup plus de victoires qu'en début de saison. Et là, est-ce qu'on va avoir une réponse des Sabres de Buffalo? Les Sabres qui disent non. Non. On va modifier ça. On va modifier ça. Ça, admettons, on enlève le choix de 4. Puis, on met un choix de 3 à la place en 2024. On va offrir cette transaction-là. Je vais regarder le classement et voir ce que ça donne présentement. On a pris deux points d'avance sur les Kings. Les Red Wings ont dépassé le Lightning. Je voulais voir si on a scouté les deux gardiens que je voulais. Parce que j'ai spoté les gardiens pour le prochain repêchage. Il faut qu'on ait vraiment un gardien d'avenir. Parce qu'on ne sait pas si Konov-Alov, Sorokin vont se développer à leur plein potentiel. Donc, je vais regarder pour des gardiens de but. Il y avait un Russe et un Check, il me semble que j'avais vu. C'était lui. Est-ce qu'ils l'ont scouté un peu? Bon, scouté D-Level. Ce n'est pas vraiment fameux. Puis le Check, c'était lui-ci. Non, c'est un attaquant. Gardien de but. C'était lui-ci. Il n'a toujours pas été scouté. Mais ils font quoi? Mais ils scoutent, coudonc. Je les envoie spécifiquement pour qu'ils repêchent, qu'ils scoutent ces gardiens-là. Puis ils s'en battent les couilles, je pense. Si vous entendez les coups de marteau, c'est qu'un jumelieu qui est en train de se construire à côté de chez nous. Donc, désolé pour les coups de marteau. Prochain match contre Vegas. Est-ce qu'on le joue? Ouh, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on fait? Non, je vais le jouer. Vu que l'épisode précédent était plus court, lui, je vais le jouer. Puis peut-être qu'on va avoir des réponses des sables par la suite. Ce qui ne serait pas pire si on peut avoir une réponse rapide. Ah, c'est vrai, il y avait Lou Connen aussi que j'avais... Mais je ne comprends pas, par exemple, que les sables avaient besoin de gardiens quand ils ont Lou Connen, qui est leur gardien d'avenir. Oh, on a un espoir qu'on a connu un bon match dans la OHL. 5 buts, 2 passes dans une victoire de 10 à 5 des Bulldogs contre les Frontnecks. Bon, petit match, ça, pour... Il y aura de 45 points à 28 matchs. Bon, ça fait qu'un match contre Vegas, ça sera un autre match pour Sorokin. Edmonton, encore une fois, ce sera un duel. Oscar Dansk, un autre gardien qui est en bas de 900. Face à Sorokin qui est à 909. Il a des bonnes performances, mais il me semble que son efficacité ne monte pas vite. Il reçoit quand même pas mal de shots, normalement. Donc, dès le départ, on s'empare de la rondelle. Mais là, les Golden Knights qui la récupèrent. Mais on la reprend par la suite. Il ne se passe pas très grand-chose. On s'échange un peu la rondelle entre les deux équipes. Finalement, on se met dans le territoire offensif, mais on la perd aussitôt. Et tout ça pour pas grand-chose, finalement. Le Broberg qui est chassé pour bâton élevé. Donc, avantages numériques pour les Golden Knights. Les Golden Knights qui sont installés présentement. Oh, les Golden Knights qui ont Ovechkin. Le Payton Grebs qui est chassé pour avoir retenu. En effet, on est chassé ensuite pour avoir accroché. Donc, plusieurs pénalités distribuées en début de match. Et Ovechkin qui met ça 1-0 sur des parts de Dougie Hamilton. Changer, on va remettre ça à notre formation. Et Healers qui vient créer l'égalité sur une part d'Alexander Holtz. On revient de la case départ. Et là, la voix qui marque sur les parts de Gouchin et Klingberg. Donc, on prend les devants dans ce match-là pour la première fois. Et Klington, cependant, qui est chassé pour avoir donné du genou. Donc, les Golden Knights qui pourraient répliquer immédiatement. Longue séquence en zone centrale. Finalement, la Rondelle qui est dans notre zone, mais on la sort aussitôt. On a les Golden Knights qui sont finalement installés. A Rondelle qui quitte le territoire par la suite. Et la séquence qui se termine là-dessus. Et la pénalité aussi. Donc, mission accomplie pour notre P.I.K. Toutefois, les Golden Knights qui reviennent à la charge. Bon, ça en est sorti. Dernière minute de jeu en première. Encore 37 secondes. Et Manta qui met ça 3-1 sur les parts de Klington et Broberg. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est 3-1 pour nous. Pas grand, un gros match. Pas vraiment un gros match pour Oskar Dansk. Dansk? C'est quoi, whatever. 14-10 les tirs en faveur des Golden Knights, cependant. Bon, Rondelle qui demeure dans notre territoire. On s'en sort encore une fois. Et là, Marchesso. John Marchesso. Ah ouais. Ils mettent même pas Jonathan. Ils mettent vraiment John Marchesso. D'accord. Je suis assez pour avoir accroché. Donc, avantage numérique pour nous. Est-ce qu'on peut mettre ça 4-1? Malheureusement, non. Même qu'on n'a rien fait de l'avantage numérique. Et là, Payton Krebs qui réduit l'écart à 3-2 sur des passes de Nicolas Hagg et de Nate Schmidt. Et Yamamoto qui remet ça 4-2 sur des passes de Bouchard et Nuget Hopkins. Donc, on reprend une avance de 2 buts. Viens de passer la mi-chemin de la deuxième. Mènent toujours par 2 buts. Ça passe pas tant grand-chose. On a coulé plusieurs minutes. Puis, on n'a même pas eu de séquence. Et là, on est dans le territoire des Golden Knights. Mais c'est cette fois-ci le gardien qui fait l'arrêt. Et Gouchin qui met ça 5-2 sur des passes de McDavid et de Noah Hannafin. Dernière minute de jeu. Ah, deuxième. La période qui se termine, il reste une dernière séquence. Et c'est terminé. Donc, 5-2 après 2. 25 de chaque côté pour les tirs. On démarre la troisième. Et dès le départ, Nate Schmidt qui est chassé pour avoir retardé le match. On va essayer une nouvelle tactique vu que le dernier avantage numérique, ça n'a pas été fort fort. Et là, Nick Hagg qui est ensuite chassé pour avoir fait trébucher. Donc, 5 contre 3 pour nous. On est installé dans la zone des Golden Knights, mais on n'a pas réussi à marquer là-dessus. Et le 5 contre 3 qui a été écoulé par les Golden Knights, notre powerplay plutôt qu'il n'a pas fait grand-chose. Même en ayant un avantage numérique de deux hommes. Et là, c'est Heaters qui est chassé pour pouvoir en raccrocher. Et notre piqué fait le travail au moins, ça c'est une bonne chose. Et le Carson qui réduit l'écart à 5 à 3. Et sur la séquence, de Klingberg qui s'est blessé. On va souhaiter que ce ne soit pas trop grave dans le cas de Klingberg. L'avantage numérique pour les Golden Knights par la suite. Autre pénalité découlée. Et là, Bouchard qui met ça à 6-3. Ça dépasse de Raphaël Lavoie. On reprend une avance de 3 buts. Avec 6-42 à faire. Autre attaque des Golden Knights. On s'en sort. Là, c'est Rush Johnson qui est chassé pour en fait trébucher. C'est parti pour l'avantage numérique. Mais Joyeux Saito qui est aussi tôt chassé pour avoir retenu. Donc, on oublie le projet. Encore une 36 au match. Et c'est là-dessus que le match se termine. Donc, victoire de 6-3 des Oilers sur les Golden Knights. On ajoute une autre victoire à notre dossier. On a un message. Est-ce que ce serait la réponse? Klingberg est out day to day. Donc, on s'en est bien sorti là-dessus. Il va peut-être rater un match. En moins qu'on ait quelques jours de congé. Ça ne serait pas pire. Pas de danger qu'on ait une réponse des sabres entre-temps. On puisse finir là-dessus. Mais de toute façon, je vais finir l'épisode là-dessus. Mais dans un peu des cas, je ne ferai pas de simulation pour le prochain épisode. Pour qu'on puisse voir ensemble la réponse. Mais là, on a huit messages. Donc, j'imagine que là-dedans, on doit avoir la réponse des Buffalo Sabres. Et là, on a pris quatre points d'avance sur les Kings. Et non, on n'a même pas la réponse des Sharks. Pas des Sharks, mais des Sabres. Et là, Dalin qui a manqué six mois. Ouch. Ouch. Ah, mais on a quand même encore une autre journée de congé. Donc, on va simuler jusqu'au prochain match. Puis, entre-temps, on va peut-être avoir la réponse des Sharks. Puis, peut-être aussi que Klingberg va être de retour en santé pour le prochain match. Toujours une avance de quatre points sur les Kings. Huit points sur les Sharks. Donc, on est quand même bien installé dans le top trois de la Pacifique. Non, et là, prochain match qui est justement contre les Kings. Oh! Ça, ça va être intéressant. Et là, on a quatre messages. Est-ce qu'on va finalement avoir la réponse des Sabres? Oui. Il ne serait pas payé qu'il accepte. Et non, il a encore dit non. Ça fait que le choix de troisième ronde n'était pas suffisant. Mais là, on n'a pas le choix. Il va falloir... Ah non, j'ai tout... J'ai tout gaspillé mes choix de deux. Il restait que mon choix d'être ouïe de 2023. Mais lui, je le gardais. Bon, fait que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ajoute un autre espoir à la transaction? Ça, c'est qui ça? C'est-tu notre choix de première ronde? Je pense que c'est un choix de deuxième ronde. Si, mettons, on enlève lui et qu'on met lui. Il dit juste que c'est un balance offer. Si on met finalement notre choix de trois. 2024, mettons. On va essayer ça. Oh, Tyler Ennis au balotage. Je vais juste vérifier aussi si... Klingberg est disponible. Non, il ne l'est pas, hein. Fait qu'il va falloir que... Ok, il va falloir que je fasse une manœuvre quelconque pour... Deathchart. Est-ce qu'on peut rappeler un défenseur? Eden Bear call up to Edmonton Oilers. Ah, on tapeu. Il gagne trop cher. L'eau green. Lucas Cormier. Lucas Cormier. Et Tasha la Town lui. Euh... Monteloup green. Et on va remplacer Klingberg par Luke Green. Matt Bouchard là. Carlington là. Donc, c'est là-dessus que l'épisode va se terminer. Un gros merci encore une fois à tous ceux qui regardent ça religieusement. Et on se retrouve... Euh... Là, on est... Ça va aller à lundi avant que je publie un autre épisode. Donc, merci beaucoup et bonne fin de semaine à vous tous. Ciao. Ciao.